bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un vidéoprojecteur vendu sur amazon il s'agit du lc 450 de la marque ap man avec un excellent rapport qualité prix il est actuellement au prix de 69 euros 99 on va voir ensemble ce qui se trouve à l'intérieur c'est un mini vidéo projecteur on va pouvoir trimballer un peu partout que ce soit dans une chambre d'enfants d'adultes ou même en extérieur on va le tester et suite à cela je vous donnerai mon point de vue sur les points positifs et négatifs avec ce produit donc ici ils vont nous annoncer qui supportent donc le 1080p la distance de projection entre 1 et 4 mètres la durée de vie de la led donc avec ici 50 mille le ratio de contraste et donc il nous annonce une luminosité impressionnante on va le voir tout à l'heure ensemble voilà donc sans plus attendre on va l'ouvrir et voir ce qui se trouve à l'intérieur donc juste ici on va retrouver un manuel d'utilisation qui est en anglais en allemand en français en italien en espagnol et en japonais ici on va donc retrouver une petite boîte regroupant un petit câble hdmi une télécommande un câble jack rca et donc l'adaptateur secteur pour le branchement voici le vidéo projecteur mini de la marque upman au niveau des dimensions il fait donc 22 3,1 cm pour 20,1 cm pour 17,1 cm on va donc le voir d'un peu plus près pour voir un peu comment il est composé donc juste ici vous allez retrouver la lentille donc pour la projection juste en dessus on va donc ici retrouver le bouton pour l'allumer et pour l'éteindre ici on va donc retrouver la petite molette pour régler la netteté tout dépendra de la distance à laquelle vous allez projeter donc ici sont venus rajouter une petite sangle en cuir donc sur les côtés on va retrouver deux haut parleurs à l'avant et à l'arrière donc les grilles pour l'aération donc avec le petit ventilo à l'intérieur qu'on va donc tester au niveau du bruit pour voir si effectivement c'est un vidéoprojecteur silencieux ou non à l'arrière au niveau des connectiques on va donc ici retrouver l'entrée pour l'alimentation un petit port usb un port hdmi donc le petit led de fonctionnement l'infrarouge pour la télécommande est donc juste ici un port jack en 3.5 pour si vous voulez connecter des haut parleurs durant ce test je vais donc vous montrer la qualité sonore avec ce vidéoprojecteur mais je vais également y ajouter par la suite des accessoires pour donc le tester dans de meilleures conditions donc en l'occurrence ici un petit émetteur récepteur audio qui va me permettre donc de le relier au vidéoprojecteur et donc de transmettre le son qu'il en ressort sur une enceinte ou un haut parleur en l'occurrence j'ai juste ici le fameux haut parleur que j'utilise donc pour mes soirées karaoké que j'utilise également en jumelage avec mes autres vidéoprojecteurs également je vais prendre un petit switch donc hdmi pour donc avoir deux sorties et pouvoir jongler entre une console par exemple ou un disque dur donc ça c'est pas mal ce sont des petits accessoires qui n'ont pas forcément cher mais qui peuvent être très utile sinon en l'occurrence au niveau du son vous avez également moyen de prendre un câble jack donc avec deux sorties qui vous permettra donc d'avoir deux haut parleurs facilement connectés au vidéoprojecteur donc également ce que je ferai c'est que je vais le connecter à une nintendo switch on verra ensemble quelle est la qualité d'image pour ceux ci je vais également utiliser un adaptateur usb c'est vers hdmi un accessoire qui peut être très utile j'avais pris il ya pas mal de temps déjà ce petit vidéoprojecteur qui m'avait coûté 50 euros ici pour 19 euros 99 de plus on a réellement une qualité d'image incomparable on va le voir par la suite lors de ce test également entre la source envoyée au vidéoprojecteur et le projecteur je vais donc installer ce petit enregistreur vidéo donc en full hd en 1080 c'est un appareil bien utile qui va me permettre de pouvoir enregistrer toutes les sources vidéo envoyé en hdmi c'est un appareil que vous allez retrouver prochainement en présentation sur la chaîne voilà donc sans plus attendre ce qu'on va faire c'est qu'on va procéder au branchement et on va le tester et on va voir le rendu en image avec ce vidéoprojecteur en dessous vous avez également ici un emplacement pour pouvoir placer un petit trépied on est actuellement à environ 1 m 10 du mur et voilà donc là à ce niveau là c'est branché on va donc déjà allumé et voir un peu ce que ça donne ça vous permettra également d'avoir un aperçu au niveau du bruit du vidéoprojecteur sachant qu'on est carrément à côté on a la lumière dans la pièce et qu'on a malgré tout une image qui est visible au niveau du mur donc là je vais insérer une petite clé usb ça nous permettra déjà d'avoir un aperçu donc ici on est sur l'interface du vidéoprojecteur on aura donc ici accès dans la section film donc au contenu qui se trouve sur la clé usb ou un disque dur externe si on le souhaite on aura également moyen d'écouter de la musique de regarder des photos ou alors de lire des textes soit donc faire un essai avec de la musique pour avoir une notion des haut-parleurs et donc voir quelle leçon qu'il en sort avec de la musique on va augmenter le son pour voir un peu ce que ça donne alors on a une qualité sonore qui est acceptable sans pour autant qu'elle soit hyper qualitative non plus après il faut prendre conscience qu'on est sur un vidéo projecteur 69 euros 99 on va également regarder au niveau des photos bonne image on va pouvoir essayer de modifier au niveau de la netteté c'est pas si mal sans pour autant être hyper qualitatif pour avoir une meilleure vision et une plus grande image ce que je vais faire c'est que je vais déplacer et voilà donc là on est à environ 2 m 30 du mur de projection c'est la meilleure distance que j'ai trouvé pour avoir le meilleur rendu en images avec une taille actuelle de 167 cm de largeur pour 92 cm de hauteur donc à 2 m 30 voici à peu près l'image que vous aurez donc sachant qu'on va pouvoir également régler donc les réglages trapézoïdal avec la télécommande tout simplement sans forcément toucher au vidéoprojecteur je vous montre donc voilà vous allez donc pouvoir le régler depuis là tout simplement sans forcément toucher au vidéoprojecteur on va donc se connecter sur le hdmi pour voir un peu ce que ça donne avec le fire stick de chez amazon hop voilà donc là on va pouvoir se connecter à netflix aux primes vidéo ça serait pas mal que je puisse vous mettre une bande annonce voilà on a une très très bonne image pour 69 euros 99 franchement je conseille ce vidéoprojecteur autant au niveau du bruit autant au niveau qualité d'image c'est franchement pas mal du tout avec ce budget on va peut-être aller regarder une vidéo sur youtube vous voyez franchement c'est super raisonnable au niveau qualité par rapport au prix de ce vidéoprojecteur franchement on a quelque chose de très très bien c'est même un plaisir pour ma part de vous présenter ce vidéoprojecteur là dans le sens c'est pas tous les jours qu'on trouve des bons plans à bon prix et ben là je peux le dire de toute façon il faut savoir que quoi qu'il arrive en achetant sur amazon vous avez de toute façon un délai de rétractation de 30 jours ce qui fait que si vous n'êtes pas satisfait par un produit vous pouvez de toute façon le renvoyer dans ce délai là et vous faire rembourser intégralement donc ça vaut réellement la peine c'est carrément hallucinant pour 69 euros 99 d'avoir une telle qualité voilà on va un peu retourner voir un peu quels sont les règles de rétractation de réglages avec ce vidéoprojecteur donc ici on va pouvoir rectifier au niveau de l'image c'est à dire et si vous avez le mode utilisateur qui va vous permettre de régler ne serait ce que au niveau du contraste de la luminosité de la couleur de la netteté et de la teinte sinon vous avez différents modes qui sont eux déjà préconfigurés qui vont vous permettre donc si vous le souhaitez de les installer chacun choisira en fonction de ses préférences donc ici la température des couleurs donc ici le froid le médium le chaud et là également donc le mode utilisateur pour modifier ces paramètres ici donc le ratio d'aspect donc une image 4 tiers une 16 9e le zoom 1 ou le zoom 2 pour grandir l'image ici donc on va pouvoir réduire l'affichage dans le sens où là on est à 100% vous pourriez réduire si effectivement l'image reste trop grande pour vous par rapport à la surface sur laquelle vous projetez donc ça ça peut être pas mal ensuite ici la source auto ce qui fait que vous pouvez le mettre sur on ou sur off lorsque vous allez mettre par exemple une source en hdmi et donc l'ancien film ça va automatiquement se mettre en route là vous avez donc la température de la led ici vous avez donc le mode sont pour les films le mode sport le mode personnel donc vous allez pouvoir également configurer ici le mode standard et musique ensuite voilà donc le sont sur un off ou alors à pouvoir également le modifier d'ici ok qu'est ce qui nous reste ici devant vous avez pour configurer l'horloge le mode off time donc ici le temps de démarrage sommeil chronométrie pour le prix c'est franchement pas mal du tout voilà ça serait intéressant de voir celui ci on est à 69 euros 99 je le répète c'est parti Sous-titrage ST' 501 On va également essayer un petit jeu sur Nintendo Switch pour voir un peu ce que ça donne sur grand écran. On va donc se retrouver maintenant pour les points. Les points positifs et négatifs détectés avec ce vidéoprojecteur. Le premier point positif, il n'y a pas photo, c'est son prix. On a un super beau design pour un vidéoprojecteur à 69,99€. Hyper qualitatif. La petite sangle en cuir, c'est vraiment du bon travail. Au niveau de sa taille et de son poids, c'est franchement un avantage. On a une superbe qualité d'image avec ce vidéoprojecteur. Franchement, je suis bluffé. Il sera donc hyper simple à l'utilisation. Au niveau des connectiques, ce n'est pas le vidéoprojecteur le plus gourmand à ce niveau-là. Mais quoi qu'il en soit, on va pouvoir y intégrer, comme on a pu voir au début de la vidéo, divers accessoires qui vont nous permettre de l'utiliser plus confortablement, malgré que c'est totalement jouable au niveau des haut-parleurs, dans le sens où effectivement, on a une qualité sonore raisonnable, sans pour autant être hyper qualitatif. Mais bon, pour le prix, on ne peut pas non plus trop en demander. Pour la présentation, je ne vous l'ai pas montré, mais vous avez également dans la configuration moyen de faire pivoter l'écran avec une rotation à 190 degrés, ce qui vous permettrait, si vous le souhaitez, de venir fixer votre vidéoprojecteur au plafond, comme ceci. Ce qui aurait été sympa d'apporter sur un vidéoprojecteur comme celui-ci, c'est d'y intégrer une batterie interne qui aura permis de le projeter en extérieur, peu importe où on le prend, et de pouvoir regarder un film sans forcément devoir le brancher. Quoi qu'il en soit, pour le prix, c'est franchement hyper raisonnable. Mais là où j'ai été effectivement hyper bluffé, c'est au niveau du rendu image lors d'un film, ou peu importe, ça reste extrêmement qualitatif, surtout à ce prix-là. J'ai d'autres vidéoprojecteurs des 720p qui font trois fois le prix de ce vidéoprojecteur, et franchement, au niveau qualité d'image, en comparatif, c'est hallucinant. Pour 69,99€, ce qu'on peut avoir. C'est franchement un vidéoprojecteur extra. Au niveau des points négatifs, on ne peut pas forcément être hyper sévère avec un vidéoprojecteur comme celui-ci au niveau de son prix. Malgré cela, on a donc la fonction photo ou texte qu'on ne pourra pas forcément exploiter sur un vidéoprojecteur comme celui-ci, dans le sens où, autant en qualité photo qu'au niveau des textes, ce n'est franchement pas applicable là-dessus. Donc oui, pour ma part, c'est un vidéoprojecteur que je recommande. Si vous avez 69,99€ à investir, allez-y là-dedans. Ça vous permettra d'avoir un écran en taille XXL dans une pièce ou même sur votre terrasse cet été pour regarder vos matchs de foot, etc. C'est excellent. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo de présentation, elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit like. D'autres tests arriveront à la suite. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et je vous dis à bientôt pour de prochains tests.